bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne fredigol 1 ou dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile et également de bureautique je vais vous montrer comment dans microsoft office word pour mobile vous pouvez donc insérer une image en tant que signature manuscrite donc pour ce faire vous allez donc dans votre téléphone aller rechercher les applications microsoft qui sont normalement donc installés par défaut vous irez cliquer sur office et là par exemple je vais aller sur un document que j'ai créé sinon vous irez cliquer sur plus puis dans word excel powerpoint et vous irez sur documents vierges c'est ce que je vais faire donc voilà création en cours il vous est indiqué que par défaut le nom de fichier a été donné vous pouvez cliquer ici pour le renommer donc on ira le renommer par la suite on va taper déjà un texte par signature voilà et je veux dés à présent donc par exemple encore plus bas voilà insérer donc ma signature manuscrite donc je vais aller la rechercher et pour ce faire je vais cliquer déjà pour vous montrer qu'ici on peut mettre en forme le document mais il faut aller dans accueil puis dans insertion et là qu'est ce que je veux insérer je vais donc insérer une image de ma signature manuscrite ce n'est pas ma signature manuscrite propre c'en est une que j'ai inventée donc et je vais pour cela reprendre la même que j'avais fait pour le tutoriel sur la l'insertion de signature manuscrite dans un document word mais ceci c'était pour les ordinateurs de bureau ici c'est pour donc un smartphone on va ici choisir l'image on va cliquer ici ok quand on voit ses rapports d'erreur et donc on va aller sur image de nouveau photo je l'ai sélectionné voilà j'appuie sur sélectionner maintenant elle apparaît je vais la recadrer car je vois qu'ici elle prend pas mal de place donc je vais ici prendre uniquement la signature sans la tronquer bien sûr donc voilà et je confirme j'appuie sur ok nous insérons votre image apparaît et donc on va faire un cliquet glissé avec le doigt pour mettre l'image en première page car ici nous devons être en deuxième page alors c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup c'est que peut-être l'image en elle-même est grande donc allez la réduire encore et vous voyez que donc tout de suite l'image apparaît bien vous pouvez donc pivoter la signature ici on va la mettre droite voilà donc maintenant on peut donner ici un effet à l'image de notre signature avec un reflet si on veut le souhaite donc on va prendre un reflet l'image est de nouveau descendue c'est pas grave dans ce cas là vous revenez en arrière encore en arrière et donc vous allez de nouveau sélectionner et essayez de réduire et vous avez ici donc réduit l'image qui est donc votre signature manuscrite et vous lui avez appliqué un effet de reflet voilà quand on clique de nouveau dans le document on peut taper du texte et mettre par exemple ma signature manuscrite voilà donc on revient avec la touche en bas à droite pour voir afficher tout le document on va valider en appuyant sur la coche et on va maintenant voir qu'ici on peut donc partager en tant que fichier pdf si on le souhaite ou enregistrer tout simplement donc je vais enregistrer le document est enregistré je vais donc sortir je le vois ici et donc dans mon portable le document qui apparaît ici je vais essayer de le renommer j'appuie sur les trois points verticaux en vis-à-vis j'accède aux propriétés en appuyant sur propriétés je vois le nom du fichier si je vois aussi l'endroit où se trouve le fichier le type de document c'est un document word sa taille sa date avec son heure de création et donc on va aller sur actions et on peut voir qu'on peut également signer un fichier pdf et ça nous le verrons dans une prochaine formation quant au fichier lui-même ici on peut le partager le partager en tant que fichier pdf ou même le convertir en pdf si on le souhaite donc on va le faire tout de suite c'est en bonus on convertit le fichier en pdf et vous voyez qu'il porte le même nom que le document que nous avons créé et nous pouvons donc nous rendre sur les trois points cliquer sur renommer et à la place de document on va marquer doc on va aller dans les symboles donc je vais donc appuyer sur la touche représentant un point d'exclamation le dièse et le 1 pour aller chercher l'underscore qui se situe donc juste à gauche du symbole de l'euro et je vais appuyer sur ABC pour revenir aux lettres et je vais l'appeler comme ceci et je vais appuyer sur renommer automatiquement mon document pdf est renommé je peux enregistrer voilà on va encore enregistrer dans cet appareil dans document et enregistrer voilà il est enregistré quant au document Word on va aller dessus et en fait pour le renommer vous voyez ce sera plutôt simple pour vous d'aller connecter donc votre smartphone à votre ordinateur puis donc d'aller rechercher votre document et de le renommer à partir de là car vous voyez qu'ici donc lorsque je clique dessus je peux l'ouvrir et lorsqu'il est ouvert je vais cliquer sur les trois points mais je ne peux pas renommer le fichier alors je vais appuyer ici et là on est en mode page ici on est en affichage mobile et là donc on a accès aux différentes pages qui sont présentes dans notre smartphone et donc vous vous dites mais comment on peut faire pour pouvoir renommer le document alors lorsqu'on clique sur le crayon on a accès de nouveau ici donc à notre document où nous pouvons rajouter des informations et donc on va essayer ici de rajouter des choses on va surligner en jaune voilà ici on va mettre une couleur de police différente et donc on va sélectionner uniquement le mot ici qu'on va mettre en couleur de police voilà ensuite vous pouvez aller dans accueil et par exemple vous pouvez mettre d'autres choses aussi mettre des dessins agir sur la mise en page voilà donc on appuie sur la flèche située en bas à droite qui pointe vers la gauche et là on va essayer d'aller sur les trois points et si vous le désirez vous pouvez aller enregistrer sous vous allez choisir un autre nom par exemple voilà j'appuie sur la croix pour supprimer j'appuie une fois dedans pour voir apparaître le clavier et on va l'appeler doc l'underscore signed également c'est en docx comme vous le voyez et donc il faut aller sur parcourir ou sur cet appareil pour indiquer l'endroit où vous voulez enregistrer et là seulement à ce moment précis vous pouvez voir que le bouton enregistrer est actif vous clarez sur enregistrer le voilà notre fichier enregistré avec la signature manuscrite vous pouvez donc sortir en fermant et pour retrouver vos documents vous irez dans mes fichiers normalement documents documents et encore donc ça je vais fermer documents et nous avons donc ici le document signé en point docx nous nous pouvons donc appuyer sur les trois points aller sur modifier et là lorsque je sélectionne par exemple mon premier fichier qu'est-ce que vous voyez ce que vous pouvez faire vous pouvez déplacer votre endroit vous pouvez copier vous pouvez aller dans détail et vous pouvez supprimer avant de supprimer voyons que dans détail vous avez le nom du document sa taille son horodatage et son chemin d'accès donc ça peut être intéressant pour vous et comme ici nous ne pouvons pas le renommer vu que nous avons fait un nouvel enregistrement du même fichier nous pouvons le supprimer sans risque déplacé vers la corbeille et là vous voyez apparaître également le document signé au format PDF vous pouvez donc maintenant aller voir cet autre fichier si ça vous intéresse et si il ne vous intéresse pas puisque là il est incomplet vous pouvez aller ici sur les trois points rechercher d'autres informations éventuellement et nous ce que nous allons faire nous allons cliquer sur les trois points verticaux modifier je sélectionne le fichier en question qui ne m'intéresse pas et je le supprime je le déplace vers la corbeille ensuite vous constatez que nous obtenons bien nos deux documents et donc je peux aller dans corbeille et aller vider la corbeille pour libérer de la place et donc j'ai bien dans mes documents les deux documents que j'ai créés avec la signature manuscrite maintenant comme toujours je vais sortir d'ici ici et je vais arrêter la vidéo et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt